Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons partager à propos du bon Samaritain. Alors, qui est ce bon Samaritain? Que s'était-il passé? Alors aujourd'hui, nous allons partager avec notre Seigneur Jésus, celui qui nous dit un peu de tout. Mais le docteur de la loi, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre vant à descendre par ce chemin-là, il lovit et passa autre. Pareillement, un lévite survenant en ce lieu, lovit et passa autre. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, lovit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies, y versant de lui les juvins, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers et les donna à l'hôtellerie en disant, « Prends soin de lui et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi à mon retour. » Lequel de ces trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands. Il dit, « Celui-là qui exerce la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va et toi aussi, fais de même. » Mais bien aimé dans le Seigneur, là, je pense que nous avons donc eu tous la version officielle. Cette affaire du bon Samaritain, là, parce que ça se parlait vulnérairement, là, de « Oh, bon Samaritain, machin, li, dada. » Et aujourd'hui, alors, nous sommes venus auprès de notre Seigneur pour essayer un peu de recueillir la pure vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et tout ce qu'il nous dit est vrai. Il ne veut que notre bonheur. Il n'a jamais souhaité que l'un d'entre nous se perde. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie de tout cœur d'avoir accepté partager avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant. Soyez bénis et à bientôt.